Entretenu ce mardi 13-J par Fidel Mbama, inspecteur général et son équipe dans la salle de conférence de la Caisse nationale de sécurité sociale Senses au siège départemental de Porte-Noire-Rizoukouilou, 40 jeunes Congolais de niveau supérieur sont formés par cette structure pour conduire les recensements physiques des bénéficiaires de pension et rentes de la Senses. Une jeune fille qui fait partie de l'équipe rassure. Nous allons recenser les rentiers et puis les pensionnés du 19 juillet au 6 août 2021. Nous vous garantissons que le travail sera très bien fait et dans les parfaites conditions. Ces agents recenseurs se mettront au travail du 19 juillet au 6 août prochain pour assurer cette opération de contrôle physique de bénéficiaires de la Senses dans le département de Porte-Noire-Rizoukouilou. Cette opération a pour nous un sens important dans la mesure où nous devons toujours avoir la maîtrise de nos fichiers, qu'il s'agisse des bénéficiaires de pension et des autres. Mais nous avons bien voulu commencer par les bénéficiaires de pension et de rentes, parce que c'est peut-être aussi la population la plus importante par rapport aux bénéficiaires des autres prestations. Mais c'est une opération qui en réalité devait s'inscrire dans le cadre normal de contrôle de routine qu'une caisse de sécurité sociale devrait faire. Il est indispensable pour tous les bénéficiaires des pensions et des rentes de venir se faire recenser. Parce que cela va nous aider à la maîtrise du fichier, comme je disais tantôt, mais aussi pour leur intérêt pour garantir leur pension. Parce que si quelqu'un ne se présente pas, on peut le considérer comme s'il n'existait plus à la caisse. Donc nous invitons les parents qui ont des parents malades, la famille, qui sont retraités à la Sainte-Cesse, de venir nous informer à temps. Nous avons au moins trois semaines pour faire cette opération. S'ils constatent que certains de leurs parents retraités ne peuvent plus se déplacer, qu'ils viennent nous informer. Et nous serons obligés de nous déplacer pour aller recenser à domicile. Notons que trois sites sont retenus pour ce contrôle physique, notamment le site dévoilé à la direction départementale, celui de l'umumba-horon.kassai et enfin celui de la Sainte-Cesse à Fox.